Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kerbal Space Programme. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle aventure sur Kerbal Space Programme. Comme on voit, nos trois héros orbitant une planète différente qui n'est pas Kerbin. Pour ceux qui connaissent, c'est pas Kerbin, vous l'aurez reconnu. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est de faire un mode carrière. Voilà, comme là. Donc on va appeler ça... Comment on va appeler ça ? Ouais. Ouais on va faire ça comme ça. En évitant la faute d'orthographe bien sûr. Ouais, vous allez me dire qu'il manque à eux. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va prendre comme drapeau ? Il me plaît bien celui-là. C'est quoi ça ? Ça fait un peu drapeau de l'UNICEF quand même. Ouais non, on va prendre plutôt le drapeau de l'Agence Spatiale Européenne. Ouais, celui en négatif, il me plaît bien. Donc voilà. En mode de difficulté normal. Alors, que nous dis-tu, j'ai une Kerbin ? D'accord. C'est gentil. Donc le principe du mode carrière là déjà c'est qu'on a de tout petits bâtiments qu'il faudra faire évoluer parce que là actuellement par exemple on peut faire des fusées qui peuvent utiliser maximum 30 morceaux en upgradant. Ouais. 225 000 ? 25 000 ? Ouais. D'accord, on n'a pas assez. Clairement. Donc, voyons voir. On va prendre le truc des missions. Alors donc les contrats, quand vous les réussissez, ils vous donnent un montant que vous aurez dans la completion avec peut-être de la science et de la réputation. Et ça, c'est intéressant. Si jamais vous commencez à manquer d'argent, prenez quelques contrats avec des avances. Ça peut toujours servir. On va prendre celui-là. Je crois récupérer de la science depuis Kirby. Ouais, on va faire ça. Est-ce qu'on peut en faire une autre ? Non, on ne peut pas. Oui, d'accord, ouais. Ok, ok, ok. Donc du coup là on ne peut prendre que deux contrats. Je ne sais pas, c'est parce qu'il n'est pas amélioré. Ouais, en l'améliorant. Ouais d'accord, voilà, c'est ça. Du coup c'est pour ça. Donc, voyons voir. D'accord, c'est cool, merci. On va commencer par prendre notre premier vaisseau. Petite capsule. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y ajouter ? On va peut-être remettre éventuellement un parachute. Ça peut éventuellement servir, bien sûr. De toute manière, pour le lancer, on n'a rien d'autre que ça. Donc voilà. On a la science. Oh, Mr. Ego. On va faire des deux comme ça. On va vérifier les stagings. On va éviter le problème. Alors ce que vous voyez là-haut, vous avez le nom qui est marqué là. Kerbal Engineer Redux, qui vous permettra de calculer les... Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout ça, les delta V. Ça vous permettra de savoir quelle est la puissance et le temps de vol à peu près de ce que vous construisez. Le coup, vous l'avez marqué en bas à gauche, si nécessaire, avec la masse, c'est le LISP. C'est que la puissance. Vous avez ça. Et vous avez ceci aussi, qui est très intéressant à connaître, le TWR. Ce qui permettra de déterminer si votre appareil va décoller ou non. Regardez, je monte à zéro. Vous avez le TWR qui va évoluer. On va le laisser à quelque chose comme à 50%. Ou à 48%, ça va le faire. Parce que sinon, ça sera beaucoup trop puissant. On va décoller et on va partir en cacahuètes. Donc, on va appeler ça. Comment ? On va l'appeler comme ça. Putain, j'ai vraiment un problème avec l'orthographe aujourd'hui. Ah là ! Il y en a deux ? Comment ça, il y en a deux ? Ah oui, il y en a deux. Ouais, on va laisser qu'un. Il est nécessaire d'en mettre plus. Donc, qui sera désigné pour la manœuvre ? Ce sera Jeb. Jeb et Daya. Héros de tous les carbonotes. Survivant à beaucoup de... C'est ça fout là, ça. Voilà. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on va faire de la science là maintenant, tout de suite ? Oui. Un croix report. Hop. Et... Coucou ! Ah oui, Tech Data. Donc, du coup, on importe l'expérience qu'est récupérée Jeb. On va monter ça à l'intérieur. Et... On va le faire rentrer. Voilà. Voilà, voilà. On va être prêts. On active la SAS. Et... On va bouger ça aussi. Voilà. On décolle. Premier lancement. Donc voilà, ça c'est un achievement ajouté par la... L'add-on KSP Player que vous pouvez voir ici. Enfin, croix report aussi. On va virer un peu de bord. Est-ce qu'on va réussir à virer un peu de bord ? Pas tomber... Retomber directement sur le... Command. Centre de commande. Regarde-le. Complètement malade ce mec. Ce vaisseau n'a plus de carburant. Il tombe dans l'atmosphère. Et bon, il est courageux. Il est courageux, James. Donc du coup, je pense que là, on va... Est-ce qu'on va retomber sur Terre ? Enfin, sur le sol plutôt que dans la mer. On va accélérer le temps. On va réorienter peut-être un petit peu. On est à 4.3 km. Si on sort les parachutes maintenant, ça va être un peu lent comme descente. Bon, on va faire ça maintenant. On coupe la SAS. Oh ! Non, 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 on ne coupe pas la SAS. On ne va pas couper la SAS. Voilà. On n'a pas besoin de la RCS. On n'en a pas de toute manière. Et on va descendre bien gentiment. Allez, on se pose. Oh, attendez, je serais tenté de faire un... Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. On ne peut pas faire un EVM. Dommage. On a bien fait faire un EVM report en plein vol. Et voilà, touchdown. Eh bien, report. Du coup, si on fait ça, on récupère toute la science qui se trouve à l'intérieur. Du coup, si on fait collect data, c'est pareil. Donc, B, si on rentre à l'intérieur. Non, 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 je fais de... Donc, report. Recover. Apparemment, ça a l'air d'avoir voulu supprimer quelque chose. Mais quoi ? Oh, du coup, on a fait pas mal de science quand même. Ça fait plaisir. On récupère... Comme on n'atterrit pas trop loin, en fait, on récupère pas mal de la valeur... Enfin, là, même toute la valeur. Toute la valeur des pièces. Moins le carburant, bien sûr, puisqu'on... On n'en a pas. On n'en a plus, vu qu'on a tout utilisé. Et Jeb n'a pas gagné d'expérience. Voilà. Tout le temps. Ah, j'ai pas pris ça comme contrat. Ça non plus ? Ça non plus ? Ça, oui. Escape de l'atmosphère. Et si on sortait de l'atmosphère ? Ouais, on va essayer de sortir de l'atmosphère. On va voir. Est-ce qu'on peut acheter des trucs ? Oui. Hop, tac. Ça aussi, on prend. Yeah ! Nouvelle achievement. Il nous reste... Ouais, vu qu'on veut du vol suborbital, c'est pas réellement nécessaire, ça. Ça, par contre, c'est important de l'avoir. Quand on fera des réentrées un peu brutales, avec un mauvais angle d'attaque, ça permettra d'éviter que le vaisseau explose complètement. Ça, ça peut être pratique aussi. Service Bay. Ouais, c'est un truc qui doit pouvoir s'ouvrir, je pense. Un découpleur latéraux et des ailes rondes de stabilité. Ça, de toute manière, on ne peut pas. Non, le choix entre ça et ça. Je pense qu'on va prendre ça, d'abord. Après, ça donne accès à quoi ? Thermomètre. Oh, des batteries. Ouais, ça peut être utile. Ah, et surtout, les premiers probes. Probes qui contrôlent... Un truc qui est contrôlée... Je vais y arriver. Ça permet à l'ordinateur. Ça permet de contrôler votre vaisseau par le biais d'un ordinateur. Donc, un performe EVA. Ça, c'est le centre de... Enfin, le complexe des astronautes. Et apparemment, l'améliorer, ça permet... Ça permettra à nos carboles de faire des EVA et de planter un drapeau. Ça peut être intéressant. Ouais, par contre, on est un peu trop juste au niveau argent. On va d'abord essayer de sortir de l'atmosphère. Donc... Si on sort de l'atmosphère... Ouais, non, on ne va pas utiliser ça. Est-ce qu'on récupère un nouveau truc ? Oui... Ça, ça va permettre de faire un peu plus de science. Et ça, ça va permettre de transmettre la science depuis le vol. Ouais, non, ça ne va pas être nécessaire pour l'instant. Je pense qu'on va ajouter ça. Shield. Voilà, comme ça. Si je mets... On fait une rentrée un peu brutale à la verticale. Ça éviteras que tout explose. Wow. Ouais, j'ai une idée. Ce n'est pas forcément la meilleure. Pour atteindre l'atmos... Le sommet... Enfin, l'espace, mais on va voir. Je pense que ça devrait le faire. C'est quoi ça ? Barsic bail. Barsic bail. ça c'est vraiment pour le kiff ça j'espère juste que ça partira pas en morceaux si on les déploie ça ouais ça devrait le faire c'est vraiment juste pour le kiff qui est ce qu'on va envoyer cette fois allez on va garder jeb ouais first craft ouais on va le renommer dessus vérifier les stages ça devrait être bon on peut faire de la science depuis le sol ou depuis l'espace on va le faire depuis l'espace le saline junior je pense que ça rapportera beaucoup plus de science coupe le moteur et go est-ce qu'on voit le twr sur le côté oula 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 c'est quoi cette histoire qu'est-ce qu'il se passe non 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 ça n'a pas découplé ? ah si quand même je ne sais pas ce qui s'est passé un petit problème je pense il me semble bon c'est pas grave on on va arranger tout ça je vais trouver je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé en attendant on va récupérer un peu de science et on va se se poser bien gentiment on se retrouve au sol là j'ai fait un petit peu de science comme vous pouvez le voir je récupère la historique ou saiyan junior et compagnie donc ce vol sera pas totalement perdu c'est un peu d'argent gâché je vous l'accorde je suis planté ça arrive à tout le monde bon on va retenter je vais essayer de régler ce problème enfin voir d'où ça vient exactement alors c'est en tant que gravité ou d'accord d'accord je crois que j'ai compris en fait les pattes qu'on a ajouté en fait ça rajoute du poids ça aussi ça rajoute du poids ça doit être un défaut au niveau du centre de gravité qui a fait ça je pense et si on réduit un petit peu la poussée on va maintenir à 3 et toi on va te diminuer à 2 écoutez c'est un test si ça ça ne marche pas je le ferai en off enfin je chercherai un design qui fonctionne en off l'ascension va être réellement lente du coup maintenant c'est plus réglable c'est pas grave avec le moteur dynamique du jeu il vaut mieux pas aller trop trop vite en basse couche atmosphérique parce que sinon le vaisseau risque de partir un poil en cacahuètes là comme vous pouvez le voir il ya aussi le chauffement thermique qui a été implémenté au jeu depuis la version 1.04 donc du coup vous voyez que nos ailes de stabilisation sont en train de chauffer assez méchamment si on peut afficher la température on se barre un poil en cacahuètes quand même un poil un minuscule poil on a récupéré le record d'altitude est-ce qu'on va pouvoir atteindre l'espace avec ça j'ai de sérieux doutes franchement j'ai vraiment de sérieux doutes quoi que ça peut le faire regarder en haut là on peut appeler ce qui est en train de monter un petit peu si on réussit allez encore un tout petit peu encore un peu encore un peu oui ah mais large en fait tant mieux tant mieux je préfère ça je préfère ça donc on va monter jusque dans l'espace je pense allez on va faire de la science dans l'espace on pourrait couper les ss on ne couper pas les ss on ne sait jamais c'est dangereux yeah ça y est on a atteint l'espace on va faire un maximum de science tant qu'on y est hop voilà un report deux ah les boules on ne peut pas lui faire faire un huilier report bah c'est pas grave on va redescendre rien entre l'atmosphérique qui risque de un poil énergique à mon avis est-ce qu'on va essayer de sauver ça ou pas ? parce qu'il faut savoir que les moteurs ont une très très bonne résistance à l'échauffement donc à l'augmentation de température donc ils peuvent servir aussi accessoirement de bouclier thermique pour la réentrée mais je sais pas ce qui va pas être un peu lourd en fait ça permettrait vraiment de faire des économies bon c'est pas parce qu'on est à 285 000 que bon faut gaspiller bon on va essayer comme ça un F5 pour autosave on va essayer comme ça on va voir si ça marche ouh 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 pas de manoeuvre violente pas n'importe quoi Jeb s'il te plait ah oui quoi que non ça devrait le faire on est à 1000 mètres par seconde ouais quelque chose comme 900, 1000 mètres par seconde on devrait pas avoir de soucis avec le et merde bon bah Jeb c'est bien mais F9 F9 donc bon on découple cette partie là regardez que le parachute ouh la ça va pas mal changer de de vecteur c'est quoi cette histoire ça va chauffer là ça chauffe quand même ça va chauffer en descendant euh ouais c'est censé nous protéger descendant à 1000 mètres par seconde mais bon 900 mètres 900 mètres ça va j'ai ajouté 100 mètres ça va euh et on va on est à quelle vitesse je devrais l'ouvrir je sais pas je sais pas 200 mètres 300 mètres 200 mètres euh maintenant ? maintenant voilà sacrée force j'ai d'un coup bon on va se poser bien gentiment dans l'eau un petit peu loin j'ai dit gentiment bah gentiment il a pas l'air de connaître bon on a quand même fait 23 de science c'est déjà pas mal parce qu'on récupère beaucoup d'argent ouais non on récupère pas une quantité folition d'argent no gain hum hum gagne pas d'xp job du coup là maintenant on devrait avoir assez pour les faire faire une veille voilà ça c'est une bonne chose de fait ah ouais du coup on a récupéré plein de plein de contrats ça c'est pas mal ça euh qu'est-ce qu'on a à faire to our destination to our ah c'est le même genre de contrat apparemment on veut faire un vol suborbital 4 euh ça apparemment on expire dans deux jours mais je crois que ceux-là de contrat on les a toujours enfin ils sont récurrents ils reviennent alors que les autres contrats peuvent changer complètement par exemple par exemple là si ceux-là on les accepte pas il y en a d'autres qui vont nous être proposés peut-être pas de c'est cet aerospace division mais euh pas de ce genre là euh qu'est-ce qu'on a ? euh euh c'est un pack booster euh c'est un pack booster celui-là il est cadeau quand même hein tester au sol avec la pièce je pense qu'on va le prendre on va prendre celui-là euh c'est le même tarif ? c'est juste les noms qui changent ouais on va le prendre quand même voilà faire visiter un petit peu l'espace euh en parlant d'espace voilà je voulais vous montrer quelque chose on joue sur KSP certes mais ce n'est pas avec les planètes d'origine voilà j'ai installé un mode qui s'appelle New Horizon je pense que je vais faire une vidéo vraiment rien que sur ça pour vous pour vous présenter un peu le mode qui change complètement les les planètes du jeu d'origine vous avez toujours un Joule qui est là mais après vous en avez d'autres qui ont été ajoutés je ferai une vraie vidéo dessus là par exemple Eve qui a changé un peu de tête joli design n'est-ce pas ? bon je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour le prochain épisode assez sous assez seulement sous peu merci beaucoup d'avoir suivi n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et un commentaire ou à vous abonner merci beaucoup